... À mon avis, il y a des opportunités dans les deux sens. Évidemment, les États-Unis sont un pays incroyablement grand. Je pense qu'il y a une grande opportunité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je crois énormément en cette relation bilatérale entre les entreprises américaines et marocaines. Je pense qu'il y a des statistiques intéressantes quand vous parlez de l'accord de libre-échange. Et puis, il est entré en vigueur en 2006. Nos échanges commerciaux ont doublé de 244 %. Mais nous comprenons que ce n'est pas en faveur du Maroc. Les investissements directs américains au Maroc sont passés de 98 millions de dollars en 2005 à 131 millions de dollars en 2011. Je pense que ça va prendre du temps pour équilibrer tout ça. Mais les chiffres montrent une progression. Je pense à de très beaux exemples au Maroc. J'en citerai deux que je pense très intéressants pour la prospection américaine. Le premier est Casablanca Finance City. Les compagnies américaines sont très intéressées. La plupart regardent ce modèle de très près. Je pense que c'est l'une des zones qui encouragera les investissements américains au Maroc. Deuxième exemple, et je sais que les Marocains en sont fiers, et nous sommes très impressionnés, le port en GEMED. C'est un excellent exemple qui facilitera l'accès. Cela aidera le commerce et le rendra plus fluide pour nos deux pays. Le projet augmentera sans doute les échanges. Je dirais que c'est un accord à la fin politique et économique, comme la plupart des accords de libre-échange d'ailleurs. Mais vous partez avec un avantage de taille et que les entreprises américaines prennent beaucoup en compte. On parle souvent de votre stabilité politique et de votre ouverture. C'est décisif pour nos compagnies. Et vous êtes évidemment un pont pour l'Afrique, pas seulement la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, mais pour d'autres pays. Infrastructure et stabilité politique, deux points cruciaux. Et je pense que c'est un avantage concurrentiel que vous avez et dont les compagnies américaines sont conscientes. Le Maroc est un pont et peut aider notre pays à construire des projets dans les autres pays africains. Et je pense que c'est un pont pour les autres pays africains.